Regardons maintenant l'écran principal et les menus du Force. Sur l'écran principal, vous pouvez voir toutes les informations nécessaires pendant vos prospections. Le réglage de l'effet de sol et le pinpointing. Maintenant, observons-les un par un. Écran de recherche. L'échelle en couleur au-dessus de l'écran LCD représente les pierres, le fer et les métaux rencontrés pendant la prospection. La barre d'identification de cible horizontale. Lorsqu'une cible est détectée, simultanément à l'identification de cible, la barre d'identification de cible horizontale montre les gammes de couleurs correspondant à la cible détectée. Identification de cible L'identification de cible est un numéro à deux chiffres produit par le détecteur qui vous donne une idée approximative de la cible. Le numéro est affiché sur l'écran LCD et sur l'écran numérique présent sur la poignée. Le niveau de minéralisation magnétique. Cette mesure peut être résumée par le niveau de la propriété et de l'intensité magnétique du sol. Le niveau de minéralisation magnétique est important pour deux raisons. D'abord, la profondeur de détection est basse dans les zones avec une minéralisation magnétique haute dans le sable noir ou les oxydes magnétiques ferreux. Comme le savent les prospecteurs chevronnés, la possibilité de trouver de l'or dans le sable noir est haute. Les valeurs de minéralisation magnétique haute peuvent donc indiquer la présence de l'or. Ensuite, la minéralisation magnétique est une propriété que l'on trouve également dans les pierres minéralisées et la mesure de ces niveaux jouera un rôle important pour que l'appareil puisse éliminer les faux signaux causés par les pierres minéralisées. Indicateur de repérage de sol ON-OFF Lorsque le repérage de sol est activé, cette icône clignotera. Lorsqu'il est éteint, l'icône sera fixe. L'indicateur de niveau de piles Cette icône indique le niveau d'autonomie restant. De plus, un avertissement apparaîtra sur l'écran lorsque les piles seront faibles. Le mode de recherche ou avertissement Le mode de recherche courant ou les avertissements apparaîtront ici. Regardons maintenant l'écran d'effet de sol. Niveau d'effet de sol Le niveau apparaîtra sur l'écran principal après le réglage d'effet de sol automatique ou manuel. Affiner les réglages d'effet de sol manuel Vous pouvez affiner les réglages de sol manuel. Vous trouverez plus de détails à propos du réglage d'effet de sol dans la vidéo suivante. L'écran Pinpoint L'indication de profondeur Cette identification indique la profondeur approximative dans le mode Pinpoint. Barre d'identification négative ou positive Celle-ci indique les signaux reçus des métaux, de la terre ou des pierres. En général, les métaux donnent un signal positif et la terre ou les pierres donnent un signal négatif. La barre se remplit lorsque la cible est approchée. Le point maximum atteint par la barre indique le centre de la cible. Le niveau de minéralisation magnétique Nous allons parler davantage du Pinpoint dans la vidéo de test. Regardons maintenant les options du menu un par un. Le premier est la sélection du mode. Le Force Gold a trois modes de recherche. Ceux-ci étant Boost, General et Discrimination 3. Nous allons plus en parler dans la vidéo intitulée Mode de recherche. Le deuxième réglage du menu est la sensibilité. La sensibilité contrôle la puissance de l'appareil. Elle est utilisée pour éliminer les interférences électromagnétiques ainsi que les faux signaux de l'effet de sol. Le niveau de sensibilité peut être ajusté de 1 à 99 en utilisant les boutons plus et moins. Le suivant est le seuil sonneur. Puisque le seuil sonneur n'est actif que dans le mode General, il apparaît en gris dans le menu des modes de discrimination. Maintenant, pour accéder à ce réglage, nous allons changer le mode de recherche à General. En mode général, un bruit de fond constant est émis pendant vos prospections. Le volume de ce bruit de fond a un impact direct sur la profondeur des détections de cibles profondes. Si le seuil sonneur est réglé trop haut, le signal de la cible pourrait ne pas être entendu. Au contraire, s'il est trop bas, vous manquez l'avantage qu'offre ce réglage. Le réglage du seuil sonneur a une valeur par défaut à chaque démarrage. Il est recommandé pour l'utilisateur moyen de laisser ce réglage à sa valeur par défaut et pour les utilisateurs expérimentés de l'ajuster au maximum afin de pouvoir entendre les faibles signaux. Le niveau de seuil sonneur peut être ajusté de 1 à 99 en utilisant le bouton plus et moins. L'identification des cibles est un numéro produit par les détecteurs et qui vous donne une idée approximative de la cible. L'idée masquage est la capacité d'ignorer les cibles non désirées, c'est-à-dire ne pas produire de signal audio ou identification de cible quand une telle cible est détectée. Il vous fournit un usage facile en rejetant les pierres minéralisées et certains métaux comme le fer et l'aluminium. L'idée masquage peut être ajustée entre 0 et 99 en utilisant le bouton plus et moins. L'idée masquage ne sert que dans les modes de discrimination, il ne peut pas être activé dans le mode général. Nous allons parler davantage de l'idée masquage dans la vidéo intitulée « Mode de recherche ». La fréquence Celle-ci change la fréquence de l'appareil. Elle est utilisée pour éliminer les interférences électromagnétiques parvenant de l'environnement ou un détecteur de métaux à proximité. L'appareil a 5 fréquences. La fréquence par défaut est de 3. Pour l'activer, en gardant appuyé le bouton « Pinpoint », appuyez sur un des boutons « Monter », « Descendre », « Plus » ou « Moins ». Vous pouvez ensuite changer de fréquence comme vous le désirez. Un changement de la fréquence peut avoir un effet sur les performances de l'appareil. Il est donc recommandé de ne pas changer de fréquence et de le laisser sur le réglage par défaut. Le volume Ce réglage vous permet d'augmenter ou de baisser le volume sonore de l'appareil selon vos préférences et conditions environnementales. Le niveau du volume peut être ajusté de 0 à 20 avec le bouton « Plus » et « Moins ». Lorsque vous éteignez et allumez l'appareil, il garde en mémoire le dernier niveau de volume utilisé. Le ton Vous pouvez changer la fréquence au dur du seuil sonore et du signal sonore selon vos préférences. Il existe 500 variants du grave à l'aigu. Le son des cibles ferreuses ne changera pas. Il est actif dans les modes « Général » et « Boost » seulement. Il est inactif en mode « Discrimination 3 ». Il change la fréquence audio du seuil sonore en mode « Général » et le signal sonore « Or » non ferreux en mode « Boost ». Le ton peut être ajusté avec le bouton « Moins » et « Plus ». Le rétroéclairage. Ce réglage vous permet d'ajuster le niveau de luminosité de l'écran numérique sur la poignée et de l'écran LCD sur le boîtier. Ce réglage est commun pour les deux écrans. Vous changez le niveau des deux écrans en même temps. Lorsque vous rentrez dans le menu pour changer ce réglage, le rétroéclairage s'activera sur l'écran numérique et affichera 88 pour un ajustement facile. Lorsque vous éteignez et allumez l'appareil, il garde en mémoire le dernier niveau de luminosité utilisé. Le niveau de luminosité peut être ajusté entre 0 et 20 avec le bouton « Plus » et « Moins ». Le vibreur. Cette caractéristique du Force Cold a été développée pour les malentendants. Ce réglage permet à l'appareil de vibrer lorsqu'une cible est détectée pendant vos prospections. Vous pouvez utiliser le signal sonore avec les vibrations ou bien uniquement les vibrations. Le niveau de vibration peut être ajusté entre 0 et 5. Lorsque vous réglez la vibration à 0, elle sera désactivée. Au niveau 1, l'appareil ne vibre que sur les cibles sûres ou peu profondes et le temps de vibration est long. Au maximum, le niveau 5, l'appareil vibre sur les cibles plus profondes et le temps de vibration est plus court. La rapidité de vibration est fixée en mode pinpoint et ne peut pas être ajustée. Lorsque vous éteignez et allumez l'appareil, il garde en mémoire le dernier niveau de vibration utilisé. Le niveau de vibreur peut être ajusté en utilisant le bouton plus et moins. Et le dernier réglage est la langue. Vous pouvez changer la langue de l'appareil. Les menus du Force Cold peuvent être lus en 10 langues. Au premier démarrage, la langue d'usine sera affichée. Vous pouvez changer de langue dans le menu en utilisant le bouton plus et moins. La langue est placée en dernier dans les options du menu pour qu'elle soit facile à retrouver si jamais elle est changée par erreur. Détail important à propos du menu. Si aucun bouton n'est appuyé pendant les quelques secondes qui suivent l'accès au menu, l'appareil retournera à l'écran principal. Si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez appuyer une fois puis lâcher le bouton Pinpoint pour accéder à l'écran principal. Vous n'avez pas besoin de confirmer ou de sortir du menu pour sauvegarder les changements. Les nouvelles valeurs prennent effet immédiatement. Lorsque vous restez appuyé sur les boutons du menu, les options et les valeurs changent plus rapidement. Les options désactivées du menu sont grises. L'option désactivée peut être active dans un autre mode. Par exemple, le seuil sonneur est désactivé en mode boost mais actif dans le mode général. ... ... ... ... ... ... ... ...